Ce vendredi soir, l'Algérie a remporté une victoire écrasante de 3 buts à 0 contre le Togo lors d'un match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Si Djamal Belmadi souhaitait que son équipe passe inaperçue, c'est tout le contraire qui s'est produit et la passion des Fenecs est une fois de plus manifestée. L'Algérie sera l'une des grandes favorites de l'édition 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Avant de rentrer dans leur compétition, les Fenecs disputaient ce vendredi soir un match amical face au Togo. Djamal Belmadi peut être satisfait car ses hommes ont fait le travail, battant les éperviers 3 buts à 0 grâce à un doublé de Rami Bensebaïni et une réalisation d'Islam Shemani. Mais alors que le sélectionneur de l'Algérie voulait que personne ne puisse assister à cette rencontre pour ne pas voir ses plans fuités, c'est l'inverse qui s'est produit. L'Algérie, c'est du délire. Comme on peut le voir sur un post-x de Nabil Djeli ces dernières heures, la rencontre a en effet été diffusée en direct sur Facebook. Et ce ne sont pas moins de 250 000 personnes qui étaient connectées pour regarder le match entre le Togo et l'Algérie dans des conditions parfois dantesques compte tenu du format de l'image. Pas de quoi plaire donc à Djamal Belmadi, qui a peur d'être espionné pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il devra sans doute revoir ses plans dans les prochaines heures. Pour rappel, les Algériens débuteront leur Céane le 15 février prochain face à l'Angola. Avant ça, ils auront un dernier match de préparation mardi contre le Burundi. Belmadi priera donc pour qu'une fuite n'ait lieu. Mais quand on connaît la ferveur en Algérie pour l'équipe nationale, tous les scénarii semblent possibles. Réponse très prochainement donc, alors que cette Coupe d'Afrique s'annonce plus serrée que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !